Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo haul car comme vous le savez j'ai été au Lego Store de Lyon et aujourd'hui je vais vous présenter mes achats. Donc on commence tout de suite, c'est parti ! Et puis avant de commencer le haul, le petit sac Lego qui fait toujours plaisir. Et donc pour commencer ce haul, la vendeuse était super sympa vu qu'elle m'a offert un porte-clés VIP vu que de base je suis déjà membre VIP, j'ai déjà le porte-clés mais elle m'a offert un deuxième du coup je suis content, ça fait toujours 7 prix. Donc avec la petite figurine bleue et la taille Lego du coup. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour ce petit porte-clés. Donc ensuite, petit achat personnel du coup pour le matin prendre mon petit déj en toute sérénité. Donc c'est la tasse tête de figurine Lego, donc je la trouve super marrante. Donc voilà comme ceci, puis c'est marrant du coup avec toutes les formes de tête et tout. Donc voilà, c'est toujours sympa et c'est toujours 7 prix aussi. Donc ensuite, j'ai pris un petit pack de mini figurines custom. Donc pour commencer, je ne sais pas si vous regardez la chaîne de Brick Me Tree. Donc je me suis pris la figurine du coup de, comme il appelle, Bobby Bryan. Donc avec une manette de jeux vidéo. Donc voilà, ça m'a fait marrer de la prendre. Ensuite, une fille brique du coup avec son petit chapeau en or là. Et du coup son corps totalement en briques. Du coup on peut accrocher les figurines dessus comme ceci. Et voilà, donc elle aussi, elle est marrante. Et ensuite, un espèce de petit ninja custom. Donc avec sa batte de baseball. Là, c'était un espèce de pantalon peut-être de karatéka ou de judoka. Avec le torse de Kai de la saison 11. Un casque nexo... nexo... nexo night, je crois. Je ne sais plus comment ça se prononce. Et la tête du monkey kid du coup. Et donc je trouve que ça fait un... plutôt un bel assemblage. Donc toutes ces figurines ensuite iront dans ma ville. Donc après, maintenant nous allons parler des vraies boîtes à commencer. Donc par le mec de Zane Lego Ninjago. Donc de la gamme Evo. Donc comme ceci. Donc c'est un Lego qui m'a l'air toutefois bien sympathique. Du coup même si je l'ai déjà construit. Après nous pouvons découvrir ce robot que nous pouvons faire évoluer. Bon après j'ai été un peu impatient et du coup je l'ai déjà ouvert. Mais du coup voilà pour cette boîte qui m'est toutefois bien sympathique. Et donc ensuite un petit Lego qui se fera le plaisir d'aller dans ma ville Lego. Donc c'est le parc Lego City. Donc qui est sorti cette année en 2022. Tout un tas de petites fonctionnalités qui sont toutefois assez intéressantes. Et comme l'autre boîte, je l'ai déjà ouverte. Donc ensuite j'ai pris le catalogue du coup Lego de janvier 2022. Donc qui nous montre toutes les nouveautés. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc par exemple ici, prenons ce set là. Il y a les références, il y a le prix et tout. Donc voilà. Si vous voulez vous orienter pour vos achats, ça fait toujours plaisir. Pour finir ces achats, je me suis pris un petit pot du coup à 20 euros. Donc du coup c'est plutôt un gros pot. Donc comme ceci. Donc là il y a des pièces, faites pas attention dedans. Je vais vous montrer toutes les références que j'ai prises. Donc en tout je me suis pris 12 références de pièces différentes. Donc à commencer par une petite brique comme ceci. Un volant. Une tile d'eau. Donc après, des briques 2 par 2 comme ceci, de 3 couleurs différentes. Donc des briques de 2 par 4, donc de 2 couleurs différentes. Comme ceci. Une pièce d'arbre. Là c'est plutôt une pièce d'échafaudage pour les chantiers ou voilà. Là une plate de 8 par 8 si je ne m'abuse. Là une chaise. Là une petite fleur. Là une tile grise. Et là deux couleurs différentes de fleurs. Voilà. Et donc voilà. Cette vidéo est terminée. Donc il y a vraiment beaucoup de Lego du coup. Même si c'est que des petites boîtes au final ça fait quand même beaucoup. Donc cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et surtout aller faire un tour sur mon Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada